La fin de semaine de Pâques est très chargée pour les restaurants partout au Québec. Toutefois, le phénomène des no-show, donc des individus qui ne se pointent pas au restaurant, malgré leur réservation, ça cause des problèmes pour des propriétaires de restaurants. Annick, il y a une restauratrice d'un café à Rosemère qui appelle à plus de rigueur de la part des clients. Oui, voilà, Simon, parce que je me trouve présentement au Café de la Gare, ici, à Rosemère, où vous allez voir, c'est un tout petit endroit, il n'y a que 37 places assises dans le restaurant. Et seulement hier, au courant de la journée, il y a eu 19 annulations, donc 19 no-show des gens qui, finalement, ont soit annulé moins de 24 heures à l'avance leur réservation ou ne se sont carrément pas pointées. Alors ça, on le sait, c'est un phénomène qui est de moins en moins rare, malheureusement, mais c'est un phénomène qui coûte cher au restaurant, surtout aux petits bistrots comme ici. Parce que ce que la propriétaire me disait, c'est qu'elle a dû commander beaucoup plus de nourriture. Elle parle du double que ce qu'elle aurait pu prendre, par exemple, pour une fin de semaine régulière. C'est aussi des pertes pour les employés, des employés qu'on doit payer. Et c'est aussi des pertes, finalement, de clients, parce qu'il y a des gens qui auraient voulu réserver, qu'on a dû refuser parce qu'on était déjà complets et qui, finalement, auraient pu avoir de la place parce que, bon, d'autres personnes qui avaient réservé ne se sont pas pointées. Ça a été le cas aussi ce matin. Elle me disait qu'elle était complètement complète à 10 heures. Et finalement, il n'y a eu qu'une dizaine de clients qui sont venus. Alors ça commence à pèser lourd pour les restaurateurs qui pensent peut-être justement à demander des dépôts à leurs clients. Nous, on envisage de mettre en place un système de dépôts. C'est sûr que pour une petite place, ce qui est le plus compliqué, c'est l'aspect de gestion de tout ça, parce qu'évidemment, on est une petite place, pas beaucoup de personnel. Donc ça reste toujours un enjeu de gestion. Mais c'est sûr qu'on envisage pour les prochaines fois mettre des dépôts en place. L'enjeu majeur avec ça, c'est qu'est-ce que la clientèle est prête. Je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça. Mais c'est sûr qu'on a énormément de réticences. Et la longue fin de semaine de Pâques, il faut dire, c'est beaucoup de retombées économiques habituellement pour les restaurateurs. Oui, voilà ce qui est encore pire, parce qu'elle s'attendait à avoir une grosse fin de semaine qui serait finalement très importante pour le revenu du restaurant. Parce que c'est pas mal toujours le cas. On parle de tout ce qui est fête, donc fête des mères, fête des pères, Noël, Pâques. C'est toujours des fins de semaine qui sont importantes pour les restaurateurs. Une des bonnes fins de semaine pour la restauration, c'est sûr que ce n'est pas la fête des mères qui est toujours en première place si on fait un palmarès des fêtes. Mais Pâques est quand même bien. Et cette année, on a sondé nos membres dans la dernière semaine. 15 % nous ont dit qu'ils affichaient complet. Près de la moitié nous disaient que c'était quand même une fête importante, que ça amenait quand même beaucoup d'achalandage. Alors la propriétaire ici qui lance la sonnette d'alarme finalement et qui demande aux clients qui réservent de venir afin d'aider les restaurateurs de chez nous. D'honorer leur engagement. Merci beaucoup. Au revoir.